Bonjour à tous, merci d'avoir bravé les difficultés de transport pour être parmi nous. Avant d'aborder directement les transparents que Nathalie m'a aimablement préparés, quelques petits éléments de contextualisation. On parle de grandes écoles, on parle de CPGE, pour nous, Conférence des grandes écoles, c'est un système qui est non pas uniforme, mais unitaire. Nous estimons que c'est une formation en 5 ans. Certaines écoles utilisent les 5 ans pour elles-mêmes, de manière autonome. D'autres délèguent une partie, la première partie, au CPGE. Mais on a l'habitude de parler du dispositif ou de la filière CPGE-GE. C'est vraiment un ensemble indissociable, les unes et les autres existent ensemble. Alors l'ouverture sociale, c'est un sujet sur lequel les grandes écoles, mais aussi les CPGE, sont régulièrement interpellées. Bien sûr par les journalistes, mais aussi par les politiques, politiques de tous bords, et qui veulent, notre président précédent nous avait interpellés sur le sujet, avec le grand sujet des quotas de boursiers. Alors le directeur de l'école tout à l'heure nous a expliqué que, bon, on peut prendre le critère des boursiers, il n'est pas sûr qu'il soit totalement représentatif, la richesse intellectuelle n'étant pas totalement le décalque de la richesse économique. Donc on pourrait regarder aussi d'autres éléments, comme les catégories socioprofessionnelles, mais tout est bouleversé, et vous savez pourquoi, dans les stats, il y a une rupture de chiffres, parce que les instituteurs sont devenus des professeurs des écoles, et ils ont changé de catégorie socioprofessionnelle, parce qu'ils étaient dans les catégories intermédiaires, ils sont passés dans les catégories supérieures, simplement par cette dénomination différente, ce qui fait qu'une analyse sur le moyen terme est relativement délicate, et, bon, malgré tout. Donc, nous sommes interpellés, nous sommes interpellés, mais quand même il faudrait rétablir quelques petits chiffres. Tu as parlé tout à l'heure d'élitisme, alors je voudrais quand même rétablir quelque chose. En France, il y a tous les ans, en gros, 155 000 personnes, jeunes, qui sont diplômées de master, au niveau master, 155 000. Dans les grandes écoles, il y en a 62 000. Parmi les 155 000, il y en a 62 000. Donc, les grandes écoles sont super élitistes, puisqu'elles forment 40% de tous les masters français. Et si on regarde simplement le champ, les champs disciplinaires dans lesquels les grandes écoles interviennent, ce sont 56% des diplômés, des titulaires de master par an, qui sont issus des grandes écoles. Alors, si élitisme veut dire exigence, alors là, on est totalement d'accord. Si élitisme veut dire petit nombre, c'est totalement faux. Et puis, on pourrait aller plus loin, au doctorat. Les grandes écoles ne font pas de recherche. Les grandes écoles et les CPGE détournent les meilleurs éléments de la recherche française. Si vous ne le savez pas, mais j'aime à le rappeler, 7% des diplômés de l'université, porteurs d'un M2, poursuivent en thèse. 7% des diplômés des grandes écoles poursuivent en thèse. Aujourd'hui, 30% des thèses sont préparées dans les laboratoires des grandes écoles et 50% des thèses dans nos domaines de compétences sont préparées dans les laboratoires des grandes écoles. J'utilise bien le mot préparé, ou l'expression préparé dans les laboratoires, parce qu'un certain nombre de grandes écoles n'ont pas le droit administratif à délivrer les thèses. Donc, l'université est souvent en partenariat avec une grande école et c'est elle qui met la signature. Mais, globalement, vous avez à peu près les chiffres que je viens de vous donner. Et ces chiffres ne sont pas inventés, ils viennent de la DEPP, donc, Organisme Officiel. Donc, ces constats qui sont positifs, d'ailleurs, il y a aussi l'objectif des 30%, l'année dernière, enfin non, c'est cette année, c'est l'année dernière universitaire, mais c'est au début de l'année, une enquête a été faite pour essayer de quantifier le nombre de, alors là, on va dire boursiers dans les grandes écoles et boursiers de toute nature. Les bourses CNUS, les bourses régionales, les bourses données par les établissements, etc., etc. Il est évident que quand on fait la somme de tout ça, on dépasse largement les 30% dans l'ensemble des grandes écoles. Donc, l'objectif que le président de la République précédent avait fixé à dans deux ans, il est déjà dépassé. Pour info, sans vouloir blesser nos amis universitaires, quand on compare le taux de boursier d'un M2 scientifique à l'université et d'un M2 en grande école, donc un diplômé grande école, il y a en gros 5% de boursiers en moins à l'université. Il faut parfois que ces chiffres soient connus. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut ne rien faire parce que à certains moments, l'ouverture était simplement une bonne action faite par un directeur ou un autre. Mais non, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est devenu un élément stratégique. qu'il est impossible et ce serait une faute pour les directeurs d'école de ne pas adresser certaines populations. Et ces populations, quelles sont-elles ? D'abord la diversité, ensuite les jeunes filles, parce que, bon, si dans cette école il y a une certaine parité, ce n'est pas le cas en école d'ingénieur, 27% simplement de jeunes filles en école d'ingénieur, et la diversité, le vivier international. Si on n'adresse pas ces trois viviers complémentaires à l'existant, nous n'aurons pas les ressources, le système éducatif supérieur français n'aura pas les ressources pour fournir à l'économie, pour fournir à l'administration française le nombre de diplômés dont elle a besoin. On parlait tout à l'heure de l'intervention précédente du manque qu'il y a dans l'économie numérique. Au-delà de la simple économie numérique, aujourd'hui, bon, ce n'est pas très facile à évaluer, mais nous formons en gros 30 000 ingénieurs par an en France et différentes études nous montreraient qu'il en faudrait entre 6 et 10 000 de plus. Et il y a aussi des détournements de spécialités puisqu'on voit des chimistes faire du numérique, on voit des choses qui bougent. Mais donc, c'est vraiment devenu un enjeu stratégique et tout le monde, normalement, tout directeur bien constitué, tout président bien constitué, a en tête qu'il faut absolument s'ouvrir. Donc, l'initiative SIA, j'en viens là, c'était simplement introductif, elle est totalement là-dedans. On est vraiment dans l'adressage de différentes populations qui peuvent se croiser à certains moments, mais qui sont ces publics divers, sur le territoire, à l'international, et qui doivent accéder à ces études supérieures, non pas pour leur faire plaisir et pour éduquer des citoyens, mais parce que la société a besoin d'eux. et l'innovation vient souvent des ruptures, vient souvent des diversités, et ces diversités, elles sont multiples et SIAG les propose. Donc, SIAG est toute neuve puisqu'elle a un an, l'initiative et l'association, mais en réalité, c'est un long travail d'une bonne dizaine d'années qui a abouti ici, et donc, c'est vraiment mettre à la disposition de tous ces publics que je viens de décrire des ressources, et on a bien dit numérique, libre, gratuite, on est vraiment sur ce credo, il faut absolument que tout le monde puisse, tous ceux qui en ont envie et besoin puissent y accéder, et avec trois composantes, SIAG Info, la plateforme SIAG et le Wiki SIAG qui contribuent à leur niveau, les uns et les autres, à faire que un étudiant, ou qu'il soit dans le monde, ou qu'il soit au-delà du périphérique, puisse trouver de quoi l'aider, l'accompagner dans sa poursuite de réussite intellectuelle et sociale et de temps en temps économique. Donc, il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits sur une dizaine d'années à Iprep, au rédisant, c'est ça ? A eu dix ans. Donc, nous avons lancé officiellement l'initiative SIAG en 2010 au Sénat dans une très belle réunion et aujourd'hui, donc SIAG.info a été créée depuis un an et c'est le support de tout cela. Alors, c'est un support qui, bien sûr, a la forme qu'on s'est lui donnée en France, une association loi de 1901 qui veut dire non lucrative et c'est vraiment aussi un fondement, c'est un crédeau pour nous avec trois sous-ensembles qui se croisent, un comité éditorial et une équipe projet qui s'est réunie ce matin, une communauté d'auteurs, on va voir très rapidement quelles ont été les contributions dans la dernière année qui sont très impressionnantes je dois dire et ensuite une communauté de pratiques parce que, oui, les communautés sont importantes, elles sont virtuelles, elles sont physiques mais l'échange avec des collègues est quelque chose qui fait toujours progresser. Donc, quatre organismes ont rejoint l'association SIAG.info cette année, donc il faut le noter dont certains ont leurs représentants dans la salle, j'ai vu entre autres Michel Arrivée pour la PLCPGE. 118 nouvelles ressources dans le réceptacle, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Trois nouveaux pays ont été impactés, donc le Cameroun, le Laos et le Vietnam. Huit nouveaux auteurs sont venus rejoindre les plus anciens. 16 mouvements dans la communauté de pratique et deux projets structurants qui sont principalement géographiques. Donc vraiment une activité sur l'année qui est particulièrement positive et on peut même s'interroger mais comment font-ils avec aussi peu de ressources. Donc, quels sont les objectifs pour l'année ? Davantage d'auteurs, on est toujours en quête d'auteurs, même si ce n'est pas du Pérandello, davantage de matières, davantage de ressources, scénarisées, davantage d'accompagnement, de tutorat à distance, davantage d'édition collaborative, on verra que là, le progrès doit être un peu plus grand. Et c'est une association qui est totalement ouverte, donc ceux qui veulent la rejoindre seront accueillis à bras ouverts et ceux qui veulent faire des dons aussi. Donc, nous allons mettre une collaboration encore plus étroite en place avec les UNT, puisque Mme Aboyer nous a expliqué que c'était la voie privilégiée de collaboration et d'obtention de ressources en tout genre. Et donc, dans l'année, nous allons aussi développer Cih-Post et Cih-Paz, donc des projets structurants à vocation principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, géographiques. Et puis, les rendez-vous sur une année, ce sont différentes réunions. l'association va se voir deux fois en mars et en octobre, le comité éditorial de même, l'équipe projet par contre a quatre rendez-vous annuels et la communauté d'auteurs, bon, c'est en permanence, puisque les moyens d'aujourd'hui nous permettent d'être totalement connectés et même sans décalage horaire. Voilà ce que je voulais rapidement vous dire en introduction de cet après-midi de travail. J'espère, comme l'ont déjà fait d'autres intervenants, je n'espère pas, je suis sûr que les résultats seront efficaces, que les contacts au-delà du seul formalisme de la salle en dehors vont générer des envies de collaborer et puis bien sûr je renouvelle cet appel. Nous faisons quelque chose d'extraordinaire et moi j'en suis vraiment totalement détaché parce que je n'ai simplement pas pu résister à la pression de Nathalie pour devenir président mais le président ne fait rien donc Nathalie merci pour toute votre action et il faut vraiment qu'on arrive à faire que ce projet qui n'en est plus un puisque c'est une réalité perdure et s'amplifie bien sûr peut-être s'insère dans quelque chose de plus large mais il est à une place unique il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas de concurrents potentiels donc il faut le faire vivre et grandir merci à tous vos travaux j'en suis sûr le faire vivre et grandir merci à tous merci à tous Merci.